Comment les universités françaises vont-elles sortir de la crise sanitaire ? Alors qu'il y a une certaine lassitude des enseignants face au manque de moyens, notamment dans la recherche, l'Institut Montaigne, organisme de réflexion, fait des préconisations dans un rapport dévoilé hier. Et l'une de ces idées va faire du bruit, Virginie Riva, puisqu'il s'agit d'augmenter les frais d'inscription. Oui, passer de 170 à 900 euros pour s'inscrire en licence et de 243 à 1200 euros en master. Une proposition audacieuse. L'objectif, c'est d'augmenter les entrées financières des universités. Et pour compenser ce surcoût pour les étudiants, l'Institut propose de mettre en place des prêts innovants que les étudiants rembourseraient une fois entrés dans la vie active et selon leurs revenus. Autre préconisation, pour les universités qui le souhaitent, l'Institut Montaigne suggère qu'elle gère seul leur patrimoine immobilier. Ce qui n'est pas le cas actuellement. L'inspiration de ce rapport est clairement à chercher du côté anglo-saxon. Les présidents d'universités doivent devenir, je cite, des entrepreneurs institutionnels, récupérer les prérogatives des CRUS et gérer seul l'ensemble des aides sociales. Des aides qui devraient être augmentées à hauteur de 250 millions pour les étudiants les plus en difficulté. L'État n'est pas pour autant appelé à se désengager. Selon l'Institut, la France devrait au contraire augmenter ses efforts et consacrer 5% de son PIB à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est seulement 3,5% actuellement. Virginie Riva.